Baises et joies, bonjour. Alors, aujourd'hui nous allons attaquer le testament de Jésus dans un Jean aux apôtres. Autant, sur le serment sur la montagne, Jésus s'adressait aux foules, aux disciples, aux chrétiens en général. Mais ici, ils s'adressent aux douze, parce qu'ils vont se retrouver pour un repas. Alors, le premier verset, justement, de ce chapitre 13, nous donne toute la portée de ce que Jésus allait dire. Alors, nous lisons dans Jean 13, verset 1. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, souhaitant que son heure était venue, peut passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'à la fin. » Je pense qu'il va falloir s'arrêter quand même sur ce verset qui est assez important. Alors, ce verset, il donne le temps à tout ce qui va suivre du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21. Mais nous, nous allons nous arrêter au chapitre 17. Jésus sait que cette Pâque va marquer son heure pour réaliser l'objet de sa venue sur terre. D'ailleurs, je reste, si nous lisons dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 15, non, verset 8, il est écrit « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme est apparu. » Alors, la première mission de Jésus, c'était de détruire les œuvres du diable. Pourquoi ? Parce que c'est le diable qui a séparé l'homme de Dieu. Sa mission de Jésus, qui est Jésus-sauveur, Dieu sauve, c'était de détruire les œuvres du mal. Alors, pour comprendre déjà ce que Jésus dit là, nous pouvons passer au chapitre précédent. Au chapitre précédent, au chapitre 12 à partir du verset 27, voilà ce que Jésus dit. « Père, sauve-moi de cette heure. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Mais bon, c'est curieux. Jésus dit « Sauve-moi de cette heure. » Cette heure, c'est comme un peu, comme à Jessémanie. Et à Jessémanie, Jésus a dit « Père, si cette coupe sur la nuit de moi. » Et à Jessémanie, on le retrouve au niveau des synoptiques, vous pouvez comparer cela dans Matthieu 26, verset 38-39, dans Marc, chapitre 14, verset 34-36, dans Luc 22, verset 41-44. Jésus dit « Si cette coupe sur la nuit de moi, n'est pas ma volonté de ta volonté. » Alors, là ici, il a dit la même chose « Père, sauve-moi. » Mais par contre, il dit « Mais, c'est pour cela que je suis venu sur cette heure. Père, glorifie-moi. » Alors, on entend du ciel une voix qui dit « C'est Lucie mon fils, je veux le glorifier. » Dans Jean, c'est la seule théophanie qu'on a. Dans les synoptiques, on a deux autres théophanies qu'on retrouve au baptême de Jésus. Et puis, la transfiguration. Dans l'évangile, justement, on a trois théophanies. Au baptême, la transfiguration. Et puis, ici, dans le cas où Jésus demande au Père de te sauver, et cette voix s'ouvre du ciel. On dit « C'est Lucie mon fils, je veux le glorifier, je veux le glorifier. » Voilà, le cadre un peu dans lequel Jésus se trouve avec ses apôtres. Il sait qu'il va partir. Alors, il va leur livrer son testament. Alors, apparemment, quand on lit bien, si nous partons de Jean 13 à Jean 17, on a l'impression que ce message a été livré plus ou moins, il y a trois parties de cinq. De Jean 13 à Jean 14, c'est la première partie. Et, justement, le dernier chapitre, le dernier verset de Jean 14, il est dit « Allez, maintenant, levez-vous par temps. » C'est Jean 14, verset 31. Ensuite, nous avons de Jean 15 à Jean 16, et à partir du dernier verset, Jean 16, verset 33, « Dans ce monde, vous aurez beaucoup à souffrir. Courage, j'ai vaincu le monde. » Et puis, nous avons la dernière partie, c'est la prière de Jésus à son Père. La prière sacerdotale, Jean 17. Apparemment, Jésus a livré son message en trois parties. Et nous irons en profondeur, dans les jours qui vont venir, nous allons essayer de décortiquer un peu. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Mais dès à présent, sachons que Jésus parle à ses apôtres. Eux qui vont continuer son œuvre. C'est à ses apôtres que Jésus va laisser cette mission de la rédemption, cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, nous nous préparons de lundi prochain. Nous allons commencer à aborder le chapitre 13. Et nous allons essayer de voir le contenu du chapitre 13. Ensuite, nous allons voir le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16 et 17. Donc, nous aurons notre cheminement par rapport à ces cinq chapitres. Alors, que Dieu nous bénisse, nous allons continuer à faire nos pas à pas. Amen. A bientôt. A bientôt.